Musique Vous savez qu'il y a un très grand regard entre la dignité et la pratique, entre ce qu'on apprend aux universités ou là où on prend les études, et ce qu'on fait que je suis chaque jour, tout indien de chaque jour, surtout dans une aujourd'hui, pareil, je suis allé à l'achat, 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 c'est moi que je suis européen, je faisais partie maintenant du tourisme préféré, tourisme maïs et bénis et tout ça, sur le Grand Tunis. Je suis commencé par le challenge qui m'a poussé à changer pour une destination vénière, malgré que je n'étais rien sur le marché d'affaires du maïs. L'objectif c'était de convertir un hôtel bavillien, avec toutes les composantes et les difficultés qu'il y a dans une thème conjoncture, dans un hôtel, dans un hôtel, plutôt maïs et bénis surtout pour la baisse de sang, comme le diable d'affoies, et là, partout dans le monde, spécialement en Tunisie, 30% du chiffre d'affaires du patient, elle est faite grâce aux crimes corporels de maïs, donc c'était l'objectif au début. Je vais essayer de parler sur deux termes. Le premier tel, c'est ce qui concerne l'hôtel comme une chaîne, comme un hôtel local intégré dans une chaîne internationale, on disait que c'est tout ce qui est international. Là, la tendance allait vraiment corriger le maïs et les bénis. comment on dirait, comment intégrer cette composante dans la culture de l'entreprise, dans le début de l'hôtel. Je vous cache pas, vous savez très bien que depuis la révolution, les composantes de l'hôtelry ont totalement changé. Les restrictions sont au niveau international, les interdictions de vote, tout ce qui va avec, a vraiment, nous avons fait sortir, et c'est devenu question de sortir plus d'autre chose. Donc le fait de changer, il y a un interdit mini, nous a permis de générer, surtout, d'innover, soin de revenus. Je parle actuellement, dans ce qui concerne l'hôtel de l'hôtel Mamet, on arrive à faire le budget, grâce à cette et cette composante, grâce à l'événier, grâce à vos séminaires, corporate. Bien sûr, il y a du plus stratégie d'arrière. Le tourisme d'affaires, il est générateur de revenus en termes d'inuité, mais aussi, ça touche les crédits. Le contraire, c'est pas d'inuité. Donc ça, en ce qui concerne tout ce qui est revenu et tout. Là, je vais parler un peu à l'échelle internationale. En tant que chaîne internationale de résidents, c'est une chaîne qui les implante à l'Afrique. On a 32 hôtels actuellement. D'ici la fin 2017, on comptera 57 hôtels. Donc une chaîne internationale qui est en expansion. et c'est une crise évidente que la plongement au fur sur l'Afrique, elle n'est pas seulement sur l'Afrique ici. Le changement au niveau de la segmentation en ce qui concerne les augmentations intègres de l'Otel, on ne parle plus du léger international plutôt du léger local. On ne parle plus de... Il faut faire avec, il faut en faire en sorte maximiser et optimiser les revenus. À l'échelle internationale, on a une chaîne de résidents qui compterait ses cinq marques intégrés dans toute l'Afrique. Parkin, Madison, Saint-Bret, Dubéros et tout autre. Là, la tendance parmi le premier... On a eu une réunion dernièrement en Marrakech et le premier point à discuter, c'est... C'est des médias. Mais... Meeting and Debats. Comment générer des revenus ? Là, on ne parle plus de... 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 pour survivre à la concurrence, que ce soit local ou international. Beaucoup de moyens sont mis en place. On parle de meeting blog, du CIVA, des logiciels nécessités pour les pays. Parce que vraiment, c'est une valeur primordiale pour nous. Là, si on parle, si on arrive à Hammed, je ne parle pas seulement de la tradition, je parle même des hôtels de l'autre côté, d'échelle locale, d'échelle internationale, qui s'arrivent à faire 30% de chiffre d'affaires, surtout en basse saison, grâce à l'AMENI. C'est vraiment le moment de penser à favoriser ce segment. Pour moi, ce n'est pas le mieux, c'est le simplement AMENI qui est en train de faire subir les effets sur Hammed, mais aussi, bien évidemment, sur les administrations, sur les autres parties de la Tunisie. Là, je parle d'un autre côté, tout ce qui concerne Hammed et tout, parce que vraiment, on s'ouvre et on s'est mis au vide. Ce n'est pas le cas pour nos collègues de Tunis, parce que c'était toujours le cas de l'AMENI, et de l'AMENI, c'est toujours le cas. Un vecteur, on va dire plus de 85%, je ne sais pas, que les chiffres d'affaires, ils étaient mis grâce à l'AMENI. Le cas de l'AMENI. On est un peu le cas. Je ne sais pas, qu'on est à l'AMENI. Le cas de l'AMENI. Il s'agit d'un moment. – Sous-titrage FR 2021